Col. Mohamed Faroukhi, bonjour. Bonjour. Alors, avec le drame vécu hier par l'Algérie, crash de l'avion militaire Ilyochine à Boufari, qui a fait malheureusement 2257 morts, on a vu une forte mobilisation des services de sécurité et des services de secours. Pas moins de 70 véhicules de la protection civile ont été déployés sur le terrain. Face à ce type de drame, comment se déploient les inuités de la protection civile et quelles sont leurs priorités ? Merci. Avant toute chose, je voudrais présenter au nom du colonel Moustapha Leberi, directeur général de la protection civile, ainsi que celui des cadres, officiers et le personnel de la protection civile du territoire national, les condoléances les plus attristées aux familles des martyrs du devoir de notre armée nationale populaire à la suite du tragique crash d'avion et toutes les victimes en ces douloureuses circonstances et de notre soutien indéfectible. Concernant le crash ou ce genre de catastrophes, qui sont au nombre de 10 recensées par la loi 080, la protection civile est préparée en moyen humain et en moyen matériel, et particulièrement sur la méthodologie d'intervention. Dès la réception de l'alerte, automatiquement, il y a des moyens locaux de première intervention qui se trouvent à proximité du lieu de la catastrophe. Si le premier COS, c'est-à-dire le commandant des opérations de secours, qui arrive sur les lieux, il fait une évaluation et à partir de là, il demande des moyens supplémentaires à partir des autres unités. Et le centre de coordination national déclenche les moyens à partir des unités les plus proches, en premier lieu, et des huilettes limitrophes. Mais les éléments de la protection civile, colonel Ferrucli, sont-ils suffisamment bien formés pour faire face à ce type de catastrophe, malheureusement ? La protection civile dispose des moyens pour faire face à n'importe quel type de catastrophe. Bien sûr, grâce aux efforts de spécialisation, des efforts de professionnalisation, en rapport avec la complicité des missions impactées au corps de la protection civile. Donc, à travers la formation continue, la formation spécialisée, et bien sûr, la formation avec, bien sûr, un richement international. Donc, le pouvoir des équipes d'intervention en moyen adéquat, c'est-à-dire, cette formation au niveau local, au niveau international, avec les moyens spécialisés, donc la protection civile, elle est prête pour faire face à n'importe quelle catastrophe, comme je disais tout à l'heure, qui sont en nombre, recensées en nombre de 10. Alors, notre pays, ce qui est relevé aujourd'hui, est fortement exposé aux risques majeurs. Est-ce que vous disposez de tous les moyens techniques et humains pour faire face à n'importe quelle catastrophe ? On l'a vu, le déploiement des services de la protection civile lors des inondations de Babelouet qu'a vécue Alger. Nous avons vu aussi le séisme de Beaumard d'Asie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le séisme de l'Asnam ou de Shilaf à l'époque dans les années 80. Il y a eu aussi de multitude de catastrophes auxquelles on fait face aujourd'hui à la protection civile. Mais est-ce que vous disposez de tous les moyens humains et matériels ? Absolument. Nous avons, la première des choses, nous avons choisi de nous ouvrir sur le monde à travers la coopération internationale, ce qui nous a permis d'être au fait des dernières technologies mises en œuvre dans la protection civile. C'est ainsi que nous avons formé plus de 6 000 officiers dont différentes spécialités en rapport des missions du corps de la protection civile. Donc, soit la lutte contre le risque pétrocynique, soit le séisme, les inondations, les feux de forêt, la pollution, les produits chimiques. Donc, la protection civile dispose de moyens adéquats pour faire face à n'importe quelle, bien sûr, catastrophe. Je voudrais également dire que lors de l'inondation de Redair, vous savez, il y avait une inondation importante, il y avait beaucoup de droits, donc, le président de la République a décidé de moderniser la protection civile au rang des pays le plus développé en augmentant l'effectif qui a pu atteindre de chiffres de plus de 60 000 hommes, aussi, dotation de la protection civile de moyens conséquents pour la prise en charge des différents catastrophes en nombre de 10, comme je disais, recensés conformément à la loi 040. Mais est-ce que vous avez l'effectif nécessaire, le déploiement des hommes à travers tout le territoire ? Est-ce que vous arrivez à couvrir tout le territoire national parce que notre pays est très vaste ? Absolument, donc, il y a une organisation pyramide au niveau national. Donc, chaque milayant dispose des moyens nécessaires et des unités de première intervention. Donc, nous avons une organisation un peu particulière dès qu'il y a une catastrophe à l'échelon local. Donc, c'est les moyens locaux qu'on fait intervenir. Mais dès que ces moyens sont dépassés, il y a les moyens d'y mettre les mitraffes. Quel est l'effectif global aujourd'hui de la protection civile à travers le territoire national colonel Ferretré ? Comme je disais, il y a actuellement 60 000 hommes à travers le territoire national. Donc, c'est effectif à l'augmenter depuis, bien sûr, de l'amence et la décision de son excédent sur le président de la République. Mais, est-ce qu'on peut considérer que les moyens que déployés aujourd'hui, c'est ce qui vous a valu un peu la certification de conformité au standard international qui a été délivrée par l'ONU à la protection civile algérienne, c'est-à-dire le prix INSARAG que vous avez obtenu l'année dernière. C'est le premier prix à l'échelle africaine. Absolument. vous savez, ce n'est pas uniquement la certification, ce n'est pas basé sur les moyens uniquement, mais simplement, il y a des critères, il y a plus de 200 critères qui sont réalisés par l'Algérie pour pouvoir, bien sûr, décrocher cette certification. en plus du défectif, en plus des moyens parce que les moyens dont dispose la protection civile, particulièrement les sections de sauvetage du déblément, sont très importants. C'est pour cette raison, je disais que la certification n'est pas uniquement basée sur le défectif parce qu'on peut prendre une centaine, 200 personnes, 300 personnes facilement à partir. c'est question de formation, c'est question de la technicité, c'est le savoir-faire et le savoir-être sur le terrain. Est-ce qu'il faut une formation continue et perpétuelle sur le terrain pour former les hommes de la protection civile sur toutes les catastrophes quelles qu'elles soient puisque nous avons dit que notre pays est un pays qui est exposé aux risques majeurs ? Absolument, vous savez, actuellement, nous avons une école nationale, nous avons pu former des officiers, comme je disais, il y a environ 6 000 officiers qui ont été formés, c'est des ingénieurs, c'est des universitaires qui ont été formés et 6 officiers qui ont été formés soit à l'étranger, soit au niveau des universités tels que Berthena, par exemple, Alger et bien sûr d'autres écoles et 6 officiers actuellement, ils ont la chance de former des éléments de base, c'est-à-dire sur le terrain. Donc, d'ailleurs, dernièrement, même le monsieur le directeur général, colonel Hibéry, il a ordonné la première initiative pour former parce qu'il y avait des sapeurs, des hommes de terrain qu'on a laissé de faire une formation universitaire. Ils ont eu leurs diplômes, soit des ingénieurs, soit des licenciés, soit des gens qui ont un niveau universitaire. Actuellement, ils sont en formation en nombre de 1100. Et ces éléments auront la vache bien sûr de former d'autres éléments au niveau locum. Est-ce qu'on peut considérer que ces dernières années, la protection civile algérienne s'est beaucoup développée ? Absolument. Absolument. Depuis 2001, la protection civile est actuellement en rang les plus développée en matière de protection civile. Pourquoi ? Parce que nous disposons un personnel qualifié, un personnel bien formé et nous disposons des moyens adéquats. C'est-à-dire que la protection civile est au rang des pays développés. Je peux vous citer des exemples. Vous avez des équipes de scénotechniques. Avant 2001, on ne disposait pas de ces civils et ces éléments. Nous avons actuellement des hélicoptères pour le sauvetage ou pour l'extinction. Nous avons actuellement également des cellules de MBC, c'est-à-dire nucléaires, biologiques, chimiques, etc. Vous adaptez à tout type de catastrophe qui pourrait survenir, même nucléaire ? N'importe quelle catastrophe. N'importe quelle catastrophe. Absolument, n'importe quelle catastrophe. Pourquoi ? Parce que les moyens existent et le personnel est bien formé. C'est ça qui est très important. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a une formation continue. Vous savez, l'agent de protection civile, lorsqu'il rentre le matin, lorsqu'il fait la levée de coulure, etc., il est en formation. Donc, c'est une formation continue. On ne peut pas laisser un agent sans le former quotidiennement. Alors, aujourd'hui, par rapport aux catastrophes auxquelles on pourrait être exposés, est-ce qu'on peut considérer que le plan hors-sec peut être déclenché à n'importe quelle catastrophe ou alors il y a des catégories par rapport au déclenchement du plan hors-sec. Il peut être local comme il peut être national. C'est le cas, colonel Ferochi ? Le plan hors-sec, c'est un plan cadre qui s'adapte à n'importe quelle catastrophe. qui permet qui permet la mutualisation et la mutualisation Absolument, parce qu'il y a 14 modules, 14 responsables. Ce plan hors-sec, il définit, c'est-à-dire, les grandes lignes de gestion de catastrophes. Je peux citer, par exemple, les modules, l'organe de commandement et les moyens, les moyens humains, les moyens matériels, etc. Le plan hors-sec ne peut être déclenché que si les moyens locaux sont dépassés, soit le plan hors-sec communel, soit le plan hors-sec de l'Ouillaya, soit le plan hors-sec inter-Ouillaya ou le plan hors-sec national. Donc, il ne peut pas être déclenché sans que les moyens locaux soient dépassés. Et parfois, vous êtes obligés de demander des renforts et c'est un déclenchement partiel, c'est-à-dire la remontée des secours graduellement pour prendre une catastrophe, pour prendre en charge pendant une catastrophe. Mais comment se fait le déploiement automatiquement au niveau de toutes les unités à travers le territoire national sans automatiquement mobiliser quand il y a un plan hors-sec national ? Nous avons un commandement unique, un commandement au niveau central qui est bien sûr le patron de ce commandement c'est le colonel le BV. Donc, s'il y a une catastrophe, la première des chances au niveau local, il y a le directeur de protection civile de la Vilaire qui met en oeuvre les moyens locaux. Si ces moyens locaux sont dépassés, j'ai oublié de vous dire que n'importe quelle catastrophe, n'importe quelle intervention à l'échelle locale, il y a automatiquement le centre de coordination national qui est informé. Et à partir de là, nous avons un personnel, un personnel qualifié au niveau du centre de coordination national qui suit l'opération, il donne même un numéro de suivi de telle ou telle opération, soit feu de forêt, soit intervention, c'est-à-dire feu ou accident de transport, etc. Donc, il y a un suivi à partir de la centrale. Si les moyens locaux sont dépassés de cette huile, parce que nous ne sommes pas qu'on laisse toujours d'un tiers des effectifs et d'un tiers du personnel et du matériel au niveau des unités, parce qu'il faut parler d'éventuelles interventions. Il ne faut pas, par exemple, engager la totalité des moyens et laisser à côté s'il y aura un autre service, donc on va laisser les gens sans intervention. Mais si les moyens, les moyens locaux sont dépassés, il y a le centre de coordination national qui va inséguer l'unité de la crise de l'autre pour intervenir avec leurs moyens. Alors, Colonna Mouhamdou Fourohi, je voudrais revenir avec vous un peu sur, bien sûr, les exercices que vous opérez au quotidien qui sont des vécus et parfois des simulations. Vous avez opéré plusieurs opérations de simulation de catastrophes. Il y a eu l'opération de Tamanra, cette simulation de crash d'avion, malheureusement. Il y a eu Bougzoul également pour d'autres catastrophes. Il y aura prochainement Bura, et ce sera une opération de simulation pour faire face à un type de catastrophe, par exemple, un séisme, avec les unités étrangères, vous associez, plusieurs pays. Ces exercices sont importants aujourd'hui pour les éléments de la protection civile ? Absolument. Vous savez, après la certification qu'a reçue l'Algérie de l'INSERAC, actuellement, il faut tester les moyens sur le terrain. C'est le personnel et les moyens qui ont été et qui ont fait l'objet de certification. Donc, il y a, et c'est prévu, un exercice prochainement au niveau de la ville de Bura, de 14. Il y a 7 pays qui vont participer. 14 et samedi. 14 et samedi. Donc, il va y avoir 7 pays, y compris, bien sûr, l'Algérie, pour un exercice de grande envergure. Mais n'oubliez pas une chose, c'est très important parce que tout à l'heure, vous me parliez des moyens. Je vais essayer de citer le cadre de l'exercice de Bura, de la ville de Bura, vous savez que lorsqu'ils ont déclenché l'alerte, il y avait plus de 5 000 personnes sur le lieu. 5 000 personnes, c'est quelque chose énorme, qui ont été, bien sûr, mobilisées et qui ont resté sur place durant 4 jours. Ils ont fait des exercices, des manœuvres sur le lieu. donc, vous savez, Madame, concernant ces exercices, ils sont importants, ils sont obligatoires parce que lorsqu'on essaie de faire, c'est-à-dire de rassembler ces moyens, etc., il faut un contact entre les différents termes. Ça, c'est important. Donc, c'est pour cette raison, il y a la multiplication de ces exercices à travers, bien sûr, à travers le wilaya. Ce n'est pas uniquement dans le wilaya, mais chaque année, chaque wilaya, elle programme un exercice, bien sûr, supervisé par des cadres centraux qui se déplacent sur les lieux pour évaluer l'exercice. Le même principe pour la simulation que vous allez exercer samedi prochain au niveau de la wilaya de Buira. Vous mobilisez tous les moyens, tous les effectifs en coopération avec les sept pays qui seront présents ? Absolument. Vous faites des exercices réguliers ? Absolument, parce qu'il faut, comme je disais, il faut qu'on arrive à évaluer nos moyens parce que c'est ces moyens qui vont intervenir à l'échelon local, bien sûr, en premier lieu, mais à l'échelon international. Donc, il faut qu'on voit nos moyens par rapport à ces pays. Absolument. L'efficacité de vos moyens. Absolument. Mais pourquoi le séisme particulièrement ? Parce que c'est le risque auquel nous sommes le plus exposés en Algérie aujourd'hui, malheureusement, pour nous. Je vous dis le séisme parce que le séisme, lorsqu'il frappe, il y a masse de victimes. Vous savez, 2600, 2600 au niveau de Boumedes, au niveau de TIPASA, mais nous avons une hécatombe qui frappe journalement, par exemple, l'accident de circulation. Vous savez, les accidents de circulation, nous avons 6 000 morts en, hein, 6 000 morts en, et si, en 10 ans, nous aurons 50 000 personnes, 50 000 d'ici. par contre, le séisme, en disant, je ne fais pas de la prédiction, hein, sismique, ou bien, je ne parle pas de, je ne donne pas, parce que les spécialistes disent qu'il n'y a pas de, le séisme n'est pas cyclique. hein, donc, je ne peux pas parler de cette, c'est-à-dire, tous les 25 ans comme séisme de l'Ossan, tous les 25 ans, nous avons un séisme. Mais le séisme, il tue, le séisme, il tue, des fois, 2600, etc. Mais la route, elle tue 5 000 personnes, en, ça c'est, il y a des catastrophes qui sont importantes, mais le séisme, il laisse un darame, hein, un darame, et un choc, parce que c'est... Les accidents de la circulation, c'est des chocs aussi, parce qu'on perd des vies humaines, mais on n'en prend pas conscience. C'est vrai que la protection civile, au quotidien, auprès de nous, est-ce qu'on peut considérer que cette proximité avec la population, c'est ce qui fait que vous soyez aussi populaire, aussi aimé ? Parce que moi, j'ai vu les commentaires sur la page Facebook, tout le monde vous rend hommage par rapport au travail que vous êtes en train d'exercer actuellement. En tous les cas, notre objectif, c'est d'être à l'écoute du citoyen et bien sûr, sauver des vies ? Absolument, absolument. C'est-à-dire, la première des choses, c'est de répondre. Répondre, bien sûr, d'oléance des citoyens, ça c'est la première des choses, être efficace sur le terrain et essayer de sauver le maximum de personnes. Vous savez, le pompier, en tant que parenthèse, moi je n'aime pas le mot pompier, je dis agent de protection civile. Son souhait, son rêve, c'est d'arriver un jour de sauver une vie humaine d'une mort certaine. Nous, nous souvons tous les jours, quotidiennement, tous les jours, des centaines et des centaines de personnes. Donc, c'est pour cette raison, nous sommes, si vous voulez, à l'intérieur des codes du citoyen. Nous sommes toujours, c'est-à-dire au niveau de ces citoyens qui sollicitent, bien sûr, parce qu'un sinistré, il ne demande que d'être sauvé. Alors aujourd'hui, agir vite, ça permet de sauver des vies. Est-ce que vous agissez très très vite en cas d'accident de la circulation, quand on fait appel à vous ? Est-ce que les durées ou le temps d'intervention a été réduit ? On reprochait à l'époque, ou par le passé, à la protection civile d'intervenir trop lentement ? Très bien. C'est une question pertinente. Vous savez, actuellement, qu'est-ce que nous avons fait ? Il y avait un programme à l'échelon national, c'est-à-dire qui est décidé, bien sûr, par la direction générale. Il y a une planification et nous avons créé des unités de proximité. Donc, il y a des ceintures de sécurité qui sont créées à travers chaque départ, chaque milliard. Et pour gagner, parce qu'il faut le facteur temps, parce qu'on agit sur le facteur temps. Les talons uniques, si on dépasse les talons uniques, une vie humaine qui est touchée par le monoxyde de carbone, elle meurt la victime. Donc, c'est pour cette raison qu'on agit sur le facteur temps. Vous savez, au niveau des casernes... Vous agissez plus vite que par le passé ? Absolument, absolument. Les unités par exemple ? On a réduit les délits par rapport... Attendez, on a réduit les délits par rapport à la création des unités de protection civile et par rapport à la formation. parce que l'agent aujourd'hui, il y a le civisme. Parce qu'on donne des formations et on donne des cours aux agents sur le civisme. Parce que le citoyen qui appelle la protection civile, il y a un détresse. Il faut faire vite, il faut agir vite et il faut agir également bien. Parce que une minute, c'est trop de sortir de la caserne. Donc 60 secondes, il ne doit pas, en aucun cas, dépasser les 62 jours contre les nuits. Mais est-ce qu'avec nos routes telles qu'elles sont confectionnées actuellement, vous trouvez des difficultés pour agir rapidement ? Porter, c'est-à-dire secours à une personne en détresse ? Moi, je dis la circulation, actuellement, je ne pense pas que le citoyen, le citoyen, je pense qu'il est actuellement conscient que ce corps, il est fait pour son bien. Donc je ne pense pas que, c'est-à-dire, les gens, lorsqu'ils voient une ambulance, avec bien sûr, de temps, ou un engin, de l'île contre l'incendie, ils cèdent le passage. Parce que les gens sont conscients de l'importance de ce corps au service du citoyen. Mais parfois, certains pays déploient aujourd'hui des agents de la protection civile sur des motocyclettes. De telle sorte, est-ce qu'ils puissent agir plus vite ? Est-ce que vous avez cette unité ou pas encore ? Si, si. Donc, toutes les villayettes, surtout les villayettes importantes, disposent de ces moyens. pour intervenir, d'une part, pour la lutte contre l'incendie, s'il y a un feu de voiture, etc., d'autre part, pour donner l'information. Parce qu'il faut essayer de, si vous voulez, de créer un cordon de sécurité sur les lieux de la place sinistrée, en attendant, bien sûr, de l'arrivée de vos moyens. Et je vais vous dire quelque chose qui est plus important. Vous savez, pour ce genre d'opération, notre directeur général a créé ou a ordonné la formation de secours des secoursistes, c'est-à-dire de secours d'une démence. Nous avons 190 000 secoursistes formés par la protection civile. Le slogan était... Secourses civiles, hein ? Civiles, c'est des personnes civiles, c'est des... donc 190 000, c'est-à-dire un secoursiste par foyer. Donc ça, c'est une chose qui nous a donné un résultat parce que la première des choses, ils peuvent prodiguer le premier choix, la deuxième des choses, ils peuvent nous appeler en cas de sinistre parce qu'ils sont fournis pour. Alors, des questions des auditeurs ce matin, colonel Ferrochi, je commencerai par la première. D'abord, cet auditeur qui a voulu, bien sûr, présenter ses condoléances par rapport au drame qui a touché l'Algérie aux familles, aujourd'hui, des victimes du malheureux crash qui a, bien sûr, fait 257 morts. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux familles de victimes que Dieu les accueille en martyr. L'été dernier, les feux de forêt ont fait des ravages, question qui nous préoccupe essentiellement. Pourquoi l'Algérie n'a pas acquis des canadaires pour mettre fin ou agir plus vite contre les incendies ? Vous savez, je voudrais rappeler que la forêt en Algérie n'est pas une forêt industrielle, mais elle est riche en flore. Pour cette raison, il faut la protéger. C'est normal. Mais pour l'épargner, il faut, en premier lieu, insister sur l'aspect préventif. L'aspect préventif, c'est très important. Donc, la première des choses, il faut créer des pistes ou entretenir des pistes existantes. Mais ça, c'est la direction des forêts qui veut le faire. La direction, c'est d'autres services, c'est la direction des forêts. C'est pas vous. Donc, ça, c'est la première des choses. Il faut les trancher par feu, il faut les nettoyer, il faut enlever le sous-bois, il faut également créer des points d'eau pour l'alimentation. Ça veut dire que si vous avez un incendie de forêt, il ne faut pas se déplacer 10 km pour se ravitailler en eau. Il faut des points d'eau en plein milieu de massifs fordiciers. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas acquérir des canadaires ? Les canadaires, les canadaires, c'est autre chose. Les canadaires, je vais essayer de vous dire quelque chose, leur utilisation, les canadaires, leur utilisation est de deux mois sur les 12 mois. Deux mois. Parce que le juin, le mois de juin, la forêt, elle est encore humide. Mais juillet, le mois d'août, surtout le mois de septembre, si, bien sûr, il y a des vins, donc automatiquement, il y a également, le coût est très élevé pour les canadaires. L'unité coûte 50 millions d'euros. Deuxième chose, il faut 16 000 euros, je dis bien 16 000 euros par heure, l'utilisation. Alors, imaginez, vous avez quatre unités. C'est-à-dire quatre. Et aussi, il faut des pilotes préqualifiés, très qualifiés, hyper qualifiés. Ce n'est pas n'importe quel pilote qui peut, bien sûr, piloter les canadaires. En plus, il existe une convention entre l'Algérie et les pays européens. Nous avons ramené un canadaire en 1986 au niveau d'Arzeux, à partir d'Espagne. Donc, on l'a utilisé pour l'état de l'incendie. Nous, nous avons les moyens de lutte contre les incendies terrestres. Nous avons beaucoup de moyens. Vous savez que nous avons des colonnes mobiles à travers des milieux forestiers. Ils peuvent intervenir n'importe où. Parfois, vous avez un incendie et vous avez quatre à cinq colonnes mobiles qui interviennent en même temps. Mais je voudrais rajouter une seule chose. Il y a la préorganisation de lutte contre les incendies de forêt. Donc, parfois, nous avons des forêts qui sont très sensibles et on met des dispositifs de proximité en plein milieu forestier lorsqu'on juge que la forêt est vulnérable, elle est sensible. Mais est-ce qu'on peut considérer que si on devait acquérir ces moyens, est-ce que nos feux de forêt sont comparables aux forêts européennes où on voit bien sûr des ravages qui sont bien sûr faits par les feux et puis parallèlement, nous, on n'a pas les canadaires. Est-ce que c'est pareil ? On peut se comparer ou pas du tout ? Non. Je disais qu'on n'a pas de forêt industrielle. Nous, nous avons des forêts de Canton qui sont limités. Même dans une ville, vous avez une superficie qui est limitée. On ne peut pas se comparer bien sûr à Canada ou à des pays européens. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons des petits canons qui ne nécessitent pas l'intervention des canadaires. Mais est-ce qu'on a tous les moyens pour pouvoir détecter rapidement et agir rapidement contre les feux de forêt ? On a vu l'année dernière, on a beaucoup souffert. Détecter. C'est lancer l'alerte. Il faut une alerte précoce. C'est les autres services qui doivent multiplier des postes vigies pour alerter. Attends, mais nous... Les autres services, c'est la direction des forêts ? Absolument. C'est la direction des forêts qui doit multiplier des postes vigies pour donner l'alerte précoce. Mais simplement, confirmant décret 87, 47 et 44, je disais que la première intervention est assurée par les services des forêts. Nous, on rentre avec nos moyens en deuxième appel. Simplement, actuellement, on intervient, on intervient dès qu'il y a déclaré déclenchement de l'alerte. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de maîtriser l'incendie de son éclosion. C'est ça. Parce qu'avec un début d'incendie, on peut l'éteindre avec un verre d'eau. D'accord, mais est-ce que les pistes sont aménagées aujourd'hui ou pas du tout ? C'est ça la difficulté de la protection civile ? C'est que les pistes ne sont pas suffisamment accessibles ? Nous disons qu'il faut des aménagements, des aménagements annuels. il faut la création d'autres pistes. Ça c'est très important pour... Nous avons des moyens mais il faut l'accompagnement de ces mesures préventives. Alors, je voudrais juste lire ce petit message de l'auditeur. Je remercie vraiment cette institution qui était là toujours pour sauver des vies humaines. Si seulement toutes les autres institutions du pays font que semblent comme la protection civile, bravo et bonne continuation. Vous méritez le respect de tout le monde et bien sûr les messages de condoléances des citoyens ou des auditeurs de la chaîne 3 sur la page Facebook l'invité de la rédaction en direction des familles des victimes. Les 257 morts du crash d'Ilyochine à Boufariq hier. Monsieur colonel Mohamed Faroukhi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Vous êtes venu d'Auron à Alger pour venir assister à notre émission. Merci beaucoup, bon week-end et toutes mes condoléances aussi à ces familles de victimes et à l'institution militaire et à toute l'Algérie. Vive l'Algérie ! Sous-titrage Société Radio-Canada